Alors que Ousmane Gawal Diallo multiplie les critiques contre le leadership actuel de l'UFDG, Union des Forces Démocratiques de Guinée, Célou Baldé le coordinateur des fédérations intérieures du pays est sorti de ses gonds pour répliquer. Dans la dernière partie de l'entretien qu'il nous accordait, l'ancien député uninominal de l'abbé, s'exprime également sur les dons que le porte, du gouvernement a accordé à certaines victimes. Le ministre porte, du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo a fait des dons à des victimes du régime d'Alpha Condé. Que penser, de ce geste ? Je suis content pour les bénéficiaires. Parce que ce sont des gens qui en ont besoin. C'est des gens qui ont été victimes de crimes d'État, de la part de militaires, de gendarmes, de policiers, qui étaient censés assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Ce sont des gens qui ont tiré sur eux et ont fait qu'ils sont des handicapés à vie. Je l'ai dit lors de l'Assemblée Générale de l'UFDG samedi passé à notre siège, que c'est bien beau de faire des gestes de charité, de faire des dons à des victimes, mais ce qui est important, surtout pour quelqu'un comme le ministre Ousmane Gawal Diallo, qui fait partie de ceux à qui ont appelé à des manifestations pendant toutes ces années, qui a condamné ces crimes à... C'était de se désolidariser de tout acte qui va dans ce sens. Nous nous rappelons que depuis le mois de juillet 2022, on a perdu 25 de nos jeunes dans les manifestations, ici, sous l'ère du CNRD et un gouvernant auquel appartient ce ministre. Les victimes n'ont plus besoin de justice, on a besoin de mettre fin à l'impunité. Les victimes n'ont pas besoin qu'on leur donne à manger, qu'on leur donne des motos, on a besoin de mettre fin à l'impunité dans ce PIA. Mais en attendant la justice, ces victimes ont quand même besoin de vivre ? Oui, bien entendu, je suis tout à fait d'accord, mais ils ont besoin de réparation juste dans le cadre du droit. Pourquoi c'est en utilisant de l'argent puisé dans les caisses de l'État qu'on vient en appui aux victimes ? Les victimes ont besoin d'être prises en charge par l'État guinéen, pas par un individu. Les victimes ont besoin d'avoir des procès justes et équitables. Alors, posez, la question, que sont devenues les familles des 25 victimes du CNRD aujourd'hui ? Sans compter qu'il y a un élan de populisme derrière cet acta. Il y a de la manipulation politique. Souvenez, qu'en 2015, 2018, et même en 2020, d'autres leaders également, qui s'étaient mués en opposant à la vraie opposition version Célou d'Alain Diallo, s'étaient donné comme mission d'aller prendre ces jeunes que nous avons entretenus et accompagnés depuis le 3 avril 2011, date à laquelle la première victime a été assassinée. Je veux rappeler et parler de Zakaria. Donc, ces leaders sont allés les prendre pour les faire filmer, les faire interviewer par des médias tout cela pour qu'ils affirment que l'UFDG ne les a pas soutenus. Or, à l'UFDG c'est avant tout le social. Pour résumer, c'est bien pour les victimes d'avoir ces appuis à mais je dirais à ceux qui sont en train de le faire, qui sont membres du gouvernement, qu'ils se battent aussi pour que justice soit rendue aux victimes. Ils n'ont qu'à se battre pour que cesse l'impunité dans notre pays, qu'ils montrent une cohérence en se désolidarisant. Nous, nous aurions pensé que si sous l'ère du CNRD d'autres Guinéens étaient tombés sous les balles des forces de défense et de sécurité, certains ministres comme Ousman Ali tout simplement rendre leur démission parce que des années durant, il a fustigé le régime passé par rapport à ses crimes à, Pour moi donc, OA des œuvres de charité, c'est un acte populiste. Ce sont des marchandages politiques. Vous au niveau de votre parti UFDG, qu'est, que vous faites pour ces victimes à, non mais ça c'est de façon continue. C'est un encadrement ordinaire, c'est un appui constant que nous faisons. D'abord OA de la Direction Nationale du Parti, nous avons des milliers de plateformes au niveau de l'UFDG, les fédérations de l'intérieur qui sont en train d'accompagner le parti. Ils sont en train d'appuyer ces victimes-là au quotidien. Sous l'angle du terroir, au siège, on ne peut pas faire continuellement. Mais, c'est ce qui a été fait qui va être quand même reconnu et apprécié. Depuis 2011, ces loups et lufs n'ont ménagé aucun effort pour venir en aide aux victimes. OA des victimes de manifestations. Souvenez, de la casse de Capororail, Cantem, nous avons mobilisé plus de plus de 500 millions faubourgs, 500 millions de francs guinéens, pour venir en aide aux victimes de Capororail. L'UFDG est avant tout le social, c'est la principale formation politique de notre pays. Tenez, bien, chaque jour que Dieu fait à Conakry seulement, sans compter l'intérieur du pays, nous faisons au moins une trentaine d'assistances sociales dans le cadre des affaires sociales. Actuellement, où je vous parle, il y a une forte délégation du côté de Koya et de Maneya pour venir en aide aux victimes d'inondations. Donc, le chantage politique, le marchandage politique, la manipulation politique ne peuvent pas déstabiliser la base de l'UFDG. Que ces nouveaux riches du CNRD et du gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya se ressaisissent.